Bonjour à tous, on va enchaîner avec une table ronde sur la construction bas carbone. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, bienvenue à Jour E. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Noé Bach, fondateur et directeur du développement de Mobius Réemploi. Bonjour Noé, et Émilie Garcia de BPI France qui a accepté de remplacer au pied levé Cédric Longin de CCB Green Tech qui est malheureusement coincé dans le train comme beaucoup de nos participants aujourd'hui. Émilie qui est responsable climat ESG innovation chez BPI France, bonjour Émilie. Et effectivement on commence un peu la journée avec la construction bas carbone, qui est le secteur de la construction étant crucial dans notre transition bas carbone, puisque le secteur du bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre en France et au-delà des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi un énorme enjeu de ressources et de déchets puisque 50% de la matière extraite dans le monde est représentée par les matériaux de construction et que le secteur du BTP est un des premiers producteurs de déchets, c'est environ 40%. Noé, est-ce que vous voulez nous faire une introduction sur les enjeux de la construction bas carbone aujourd'hui ? Oui en effet, donc comme vous avez pu le dire, le secteur de la construction en France, c'est à peu près 25% des émissions de carbone globales, voilà, des Français, c'est 40% des déchets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on conçoit, on construit des bâtiments pour une durée de vie de 50 ans et les émissions carbone sur une durée de vie de 50 ans pour un bâtiment se décomposent en deux parties, l'énergie et la matière. Les premiers 50%, c'est l'énergie qui va servir à notre confort, donc confort pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage artificiel, l'eau chaude sanitaire, les auxiliaires et les autres 50% sont les matériaux. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la construction neuve, il y a quasiment parité en termes d'émissions carbone entre l'usage sur sa durée de vie et la quantité de matériaux qui a été utilisé. Et au-delà de ça, si vous voulez construire bas carbone, il y a ces fameux secteurs qui sont donc limités les consommations énergétiques, utiliser des matériaux qui soient faiblement carbonés, donc du bois plutôt que du béton, bêtement. Avoir des bâtiments qui soient confortables, qui puissent justement durer d'un point de vue confort dans le temps, on le voit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, des bâtiments qui soient bien ventilés, qui ont beaucoup d'inertie justement pour qu'ils soient confortables sur leur durée. Et bien sûr, des bâtiments qui puissent justement, on a vu la semaine dernière avec le plan Puy, comment récupérer ses eaux pluviales, comment limiter sa consommation en eau dans ce bâtiment-là, comment bien gérer la question de la biodiversité, puisque le bâtiment peut avoir sa part sur l'augmentation et la conservation de la biodiversité. Et en effet, limiter les déchets en phase construction comme en phase d'utilisation du bâtiment. Et Émilie, tu as travaillé chez BPI France sur la construction en bas carbone, et on en parlait notamment les nouveaux matériaux. Qu'est-ce qu'on voit du coup en innovation chez BPI France sur ces nouveaux matériaux pour la construction en bas carbone ? Alors du coup, en effet, tu as très bien un peu tout résumé. En effet, il y a un enjeu sur la chaîne de valeur à la frontière du sage et de circularité. Et en effet, comment on va faire sur tout le long de la chaîne de vie ? En fait, si on prend en amont et en effet déjà sur la partie matériaux, comment on va faire pour travailler sur des matériaux qui vont limiter l'empreinte carbone ? Car en effet, actuellement, la majorité, c'est du béton. Et comme on sait, la fabrication du béton, ça génère énormément de CO2 dans son procès de fabrication. Donc c'est déjà agir sur l'amont sur la partie matériaux, comment on fait du coup pour limiter l'empreinte de cette brique-là ? Donc en effet, côté innovation, projet d'Euréde, etc., on voit énormément de projets qui émergent là-dessus. A la fois, évidemment, sur tout ce qu'on appelle le béton vert, béton bas carbone. On voit, j'ai sur Klinker, plutôt à base d'argile, de terre escavée, etc. On peut citer du Materoc, du Hoffman, du Forterra. Enfin, on a plein de types d'acteurs. Aussi, je joue un peu plus sur des fibres végétales. On joue sur du chanvre, enfin, sur d'autres matériaux. Pareil, du bois. Je joue sur la mixité des matériaux, du mix bois, bois-béton. Enfin, vraiment, il y a des grosses, grosses vecteurs d'innovation là-dessus. Parce qu'une grosse partie, justement, pour limiter cette empreinte, c'est vraiment sur la partie amont et matériaux. Et après aussi, ce qui va jouer, c'est la manière, justement, comment on intègre ça dans le bâtiment. Et ensuite, comment on peut justement le refaire tourner, le réemployer, le recycler. Et tout ça, c'est une gêne vertueuse. Et donc, plus en amont, on va voir comment on conçoit ce matériau et comment on va l'imbriquer dans le futur bâtiment, plus on va facilement ensuite pouvoir le désagréger et, si possible, pouvoir le réutiliser, le réemployer. Mais transition parfaite, finalement, parce que c'est ce qu'on se disait hier, Noé. Il ne suffit pas de faire un bâtiment en bas carbone à la base avec des matériaux biosourcés. Il faut surtout qu'il soit pensé dès la conception pour pouvoir être déconstruit et que les matériaux soient réemployés. Donc, Noé, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites chez Mobius Réemploi ? Oui, tout à fait. Donc, fort du constat que le bâtiment, les matériaux de construction, c'est 50% du carbone. Le secteur du bâtiment, on est les champions de France de la génération de déchets. On a une question, justement, de pérennité des ressources énergétiques et matérielles. Donc, pourquoi produire et consommer encore des matériaux neufs alors qu'en fait, les constructions existantes sont des banques de matériaux pour les futures constructions réhabilité ou les futures constructions neuves ? Donc, nous, chez Mobius, le postulat, c'est comment généraliser le réemploi de matériaux de construction sur des bâtiments au-delà de 1000 m², comme on peut le faire chacun chez soi, dans son appartement ou dans sa maison. On a deux missions. On conseille donc nos clients, qu'ils soient publics ou privés, sur comment déconstruire plutôt que démolir. Donc, analyser, schématiser tout ce dont quoi vous êtes propriétaire pour se donner une trajectoire. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce qu'on est capable de vendre ? Et à l'inverse, construire des bâtiments neufs avec des matériaux qui soient issus du réemploi et non plus des matériaux neufs. Donc, comment est-ce qu'on challenge justement l'équipe architecturale et technique pour intégrer des matériaux qui peuvent venir justement du bâtiment en face de la rue comme de n'importe où en France ? Et enfin, faisant le constat qu'il n'y avait pas ou peu d'industriels du secteur. Pourquoi ? Parce que les gens qui font le constat que le réemploi est nécessaire, ce sont des concepteurs, des architectes ou des ingénieurs. Des gens qui ont la clé pour justement faire du réemploi, construire, concevoir des systèmes constructifs qui soient déconstructibles, ce sont des industriels. Et l'industriel moyen aujourd'hui n'a pas ou peu d'intérêt à réemployer puisqu'il vend du neuf. Donc, nous justement, on est venu s'imbriquer là-dedans pour monter une usine où on fait déconstruire, on récupère ces matériaux, ils arrivent dans notre usine, ils sont reconditionnés, ils sont retestés, ils sont renormalisés, réassurés pour être réintégrés justement sur de nouveaux chantiers et avoir les économies carbone associées. Et du coup, si je puis me permettre de rebondir, en effet, du coup, là, Mobius, c'est vrai que du coup, c'est une brique vraiment importante pour relier tout ça parce qu'il y a deux choses en plus, je pense, qui vont faire que ça va pouvoir fonctionner. C'est donc, comme en effet, on refait cette boucle et il y a toute la partie notion d'éco-conception, comme en effet, dès le début, on réfléchit, on concerne, on voit que dans toutes les écoles d'ingé, etc. Maintenant, de plus en plus, ça vient dans les cours, le design, c'est quelque chose, éco-conception qui vient vraiment de plus en plus sur le sujet. Et après aussi, toute la partie digitalisation, utilisation du BIM, en fait, de la maquette numérique qui va vraiment permettre de tracer la vie du bâtiment, de son antécréation jusqu'à la fin et donc de tracer vraiment où sont tel ou tel matériau, à telle ou telle dimension, etc. Et en traçant les choses qui vont permettre justement de faciliter, du coup, cette réutilisation. Et du coup, il y a ça et le changement d'organisation et donc comment on fait travailler autrement les sociétés de curage, etc. Et ça, en effet, Mobius, vous aidez vraiment beaucoup à ça. Mais alors, est-ce que j'ai besoin d'avoir eu mes maquettes BIM et la traçabilité de mon bâtiment ? Et est-ce que mon bâtiment peut être déconstruit et pas démoli s'il n'a pas été éco-conçu ? Est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui avec des bâtiments qui ont été construits sans ces considérations dès le départ ? C'est sûr que c'est plus compliqué. Donc déjà, si on n'a pas de maquette numérique, la maquette numérique a émergé il y a 5 ou 10 ans. Donc ce sera intéressant justement de pouvoir utiliser ces maquettes numériques-là dans les futurs bâtiments déconstruits dans 5 ou 10 ans. Parce que ça démarre comme ça. Aujourd'hui, on démarre par justement faire un diagnostic ressources, un diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, donc pour tout bâtiment au-delà de 1000 m². C'est de se dire, on ne réfléchit plus en termes de déchets, mais on réfléchit en termes d'opportunités. Quels sont les matériaux et produits dont j'ai à disposition ? Donc en effet, aucun bâtiment n'a été conçu pour être facilement démontable. Enfin par exemple ici, on le voit très bien, si vous avez un poteau ici, une dalle au-dessus de vous, ça a été conçu pour durer, pour être pérenne dans le temps, et non pas pour absorber les changements auxquels on fait face aujourd'hui. Des changements climatiques, des changements de société. Et donc on n'a pas cette capacité-là aujourd'hui à déconstruire facilement. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de sociétés qui émergent, qui font beaucoup de préfabriqués, de concevoir en architecture avec des éléments préfabriqués, mais surtout réfléchir à, est-ce que j'ai besoin de construire neuf, ou est-ce que je ne peux pas uniquement réhabiliter plutôt que de démolir et de reconstruire ? Et Émilie, est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu dans le projet que tu as mené sur la construction bas carbone ? Cet attrait plutôt de la rénovation de l'existant, plutôt que démolir, reconstruire ou construire du neuf sur des terrains pas encore artificialisés ? En fait, de toute façon, quand on regarde le marché de la construction, 95% c'est de la réno, et tout ce qui est marché du neuf, c'est vraiment 5%, vraiment le minimum. Et avec tous les enjeux qu'on a sur la rénovation, les passoires thermiques, etc., clairement, il y a un enjeu. Et pareil, on a aussi de l'innovation sur toutes ces techniques de rénovation, comme on va faire pour les rénover de manière plus efficace autrement. On va utiliser de plus en plus de l'impression 3D pour faire des fabrications adictives, pour faire des parties, voir quel type de matériaux, des manières justement de faire les ouvrages, qu'on va faire de manière différente. Donc on voit que là aussi, ça fosse fort et il y a émerge, il y a de plus en plus de choses pour justement être de plus en plus efficace sur cette partie rénovation, qui est un enjeu énorme, il y a le décret de tertiaire évidemment, donc beaucoup de choses se passent aussi sur la partie réno, oui. Alors j'entends depuis deux fois la partie réglementaire, on a parlé d'obligation, on a parlé de décret tertiaire. Qu'est-ce que la réglementation aujourd'hui fait bouger dans le secteur de la construction pour le rendre plus bas carbone ? Noé peut-être ? Aujourd'hui, la réglementation environnementale qui s'applique, c'est la réglementation environnementale 2020. La précédente réglementation, la réglementation thermique 2012, ne prenait en compte uniquement les questions, les futures consommations énergétiques. Les futures consommations énergétiques de la construction devaient être sous un certain seuil, encore une fois pour notre confort, en chauffage, en clim, en ventilation, en éclairage, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le gros gap qu'a fait la réglementation environnementale, et c'est quasiment une première mondiale, je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a une réglementation qui est aussi efficace, qui est aussi ambitieuse d'un point de vue carbone, qui est de se dire, je ne prends pas juste l'énergie qui est consommée par le bâtiment, je prends cette énergie en fonction de comment elle a été produite, je la transforme en carbone, et de l'autre côté, je prends, je comptabilise, et c'est la nouveauté, je comptabilise les matériaux, et je regarde tout simplement quel a été le bilan carbone de chacun de ces matériaux pris indépendamment, je les somme, et donc j'ai un bilan carbone énergétique, et j'ai un bilan carbone matière d'un côté, qui doivent être tous les deux sous un certain seuil, et donc la somme des deux également sous un certain seuil. Sachant que cette réglementation-là, les seuils vont être de plus en plus faibles dans les années à venir, vous avez les seuils 2020 aujourd'hui, le seuil 2025 qui arrive, 2028, 2031, qui vont être de plus en plus exigeants, et donc du coup, on en est à un point où le seuil 2031, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On n'a pas l'industrie, en fait, pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'industrie qui permet de construire des carbonés dans le volume que l'on souhaiterait. Donc, il y a des entreprises à créer, il y a des opportunités dans lesquelles il faut aller aujourd'hui pour créer, justement, des entreprises de construction bas carbone, pour créer des entreprises qui, justement, jouent sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, dans nous, notre cas de figure, très clairement, la réglementation environnementale joue sur l'évolution du réemploi, parce que, bien évidemment, lorsque vous avez un matériau qui est réemployé, il est, donc, on va dire, les grandes lignes, il est carboné à hauteur de 75% moins qu'un matériau neuf. Et donc, du coup, vu que vous êtes contraint sur votre bilan carbone global, vous avez cette incitation à, justement, utiliser des matériaux issus du réemploi plutôt que des matériaux neufs. Et en fait, c'est vrai que souvent, l'alimentation dit contrainte, mais il faut aussi le voir, justement, comme une opportunité de se dire on a ces objectifs 2050, alors, OK, il y a des contraintes dans les textes STB, enfin, on connaît ces sujets-là, mais après, c'est justement des opportunités. L'opportunité, justement, de réussir à faire émerger des nouveaux acteurs pour aller dans le bon sens, et justement, trouver des nouvelles manières de faire, des nouveaux métiers, des nouvelles choses pour aller vers le lac carbone. Alors, la réglementation nous contraint, d'accord, mais alors, le réemploi, est-ce que ça coûte plus cher, Noé ? Si je veux construire, je suis chef d'entreprise ici, je vais construire l'extension de mon siège social dans l'année, je suis convaincue, aujourd'hui, avec cette table ronde, je veux utiliser des matériaux de réemploi, est-ce que ça va me coûter plus cher que du neuf ? Alors, commençons par la déconstruction. Aujourd'hui, vous avez un bâtiment existant, donc, justement, maximiser le réemploi sur cette construction-là sera à Isoco par rapport à, justement, faire une démolition classique qui vont vous générer, en fait, des frais de bennes. L'idée, c'est que vous allez prendre plus de temps pour déconstruire, mais vu que vous allez réemployer, justement, vous aurez moins de coûts de mise en décharge, et donc, du coup, vous allez vous retrouver peu ou pro à Isoco. En revanche, intégrer des matériaux issus du réemploi dans une construction neuve, là, on est sur des coûts qui sont plus importants que le coût du neuf. Pourquoi ? Un matériau neuf, c'est rien d'autre que de la matière que personne n'a payée, qui est transformé en produit avec de l'énergie que personne n'a payée, donc, en gros, c'est encore des choses qui sont bon marché, et surtout avec une industrie qui a à peu près 150 ans d'existence. Donc, on est sur des modèles, en fait, qui sont relativement solides, aujourd'hui, qui sont efficaces. En face de ça, vous avez le réemploi. Le réemploi, c'est quoi ? C'est du temps. C'est de l'emploi. C'est vraiment ça. C'est que du temps et de l'emploi, puisqu'il faut, justement, que vous payez des gens pour déconstruire, pour conditionner, pour transporter, pour reconditionner, pour réassurer, pour réacheminer ça sur le site. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, sur un produit qu'on a réussi à industrialiser, qui est le faux plancher technique de réemploi, ce que vous avez sous vos pieds dans les bâtiments de bureau, bref, on est, aujourd'hui, à iso-coût par rapport à du neuf. Parce qu'on a réussi à industrialiser ça, mais aujourd'hui, si vous démarrez sur une autre industrie, par exemple, imaginons ce luminaire-là que vous récupérez, il sera à peu près deux fois plus cher qu'un luminaire neuf, parce qu'il va falloir payer quelqu'un pour déposer ça. Effectivement, il y a des économies d'échelle auxquelles on va pouvoir arriver, mais on me posait récemment la question, est-ce que, du fait que le réemploi soit plus cher, est-ce que le réemploi est réellement mature, aujourd'hui ? La question que j'inverserais, c'est qu'on n'est pas sur l'immaturité du produit neuf, actuellement, puisque, en l'espace d'un siècle et demi, deux siècles, on va consommer à peu près toutes les ressources énergétiques fossiles, tous les matériaux qui vont bien pour produire nos téléphones, qui ont mis à peu près 10 millions d'années à être produites par la Terre. Donc, c'est sûr que les matériaux issus du réemploi seront moins chers que les matériaux neufs, mais pas parce que les matériaux neufs vont devenir bien plus chers que les matériaux issus du réemploi. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, augmentation du prix de l'énergie, donc augmentation du prix du bois, de l'acier. Chemin faisant, ces matériaux-là ne pourront que coûter plus cher, alors que le réemploi, en fait, va stabiliser, puisque c'est que du coût homme, donc on risque de revenir à ce qu'on a pu connaître, justement, avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt que de construire neuf, je déconstruis, je passe du temps à, je répare, et puis je remonte des bâtiments. En plus, tu es encore plus bien, tu vas avoir la criticité de la ressource des matériaux, du sable, de l'eau, etc., qu'on connaît, qui font falloir faire autrement. Mais alors, du coup, bonne nouvelle ! Moi, ce que j'entends, c'est que si je veux déconstruire verre, ça ne me coûte pas plus cher, au contraire, c'est mieux, c'est iso-coût. Pour une fois que le verre ne coûte pas cher, ça vaut le coup de le partager. Et si je veux construire plus verre avec des matériaux de réemploi, aujourd'hui, c'est un peu plus cher, mais le sens de l'histoire, de l'augmentation des prix de l'énergie des matériaux, fait que ça va devenir naturel et ça va devenir économiquement rentable. Et du coup, cette disponibilité des ressources en baisse et l'augmentation des prix de la construction neuve, Émilie, est-ce qu'on le sent dans les nouvelles start-up qui émergent ? Quels modèles économiques elles trouvent pour les nouveaux matériaux ou les matériaux de réemploi pour réussir à se mettre sur le marché dès aujourd'hui ? Disons qu'elles anticipent, qu'on a vraiment un enjeu en effet d'économie circulaire, de souveraineté, on voit de plus en plus quand on va faire ce type de matériaux qui vont s'amoindrir de plus en plus. Donc c'est quelle alternative on trouve et quel scénario, justement, on va réussir à mettre en place pour justement être pérenne. Ensuite, dans les modèles économiques et les futures solutions, on arrive à trouver un bon équilibre. Et ça, on voit que les start-up aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est dans leur ADN, mais forcément, elles pensent à ça, elles pensent à l'enjeu climatique, elles sont sur ces thématiques et donc elles essayent de voir quel backup et quelle solution on peut trouver pour après. Alors si on conclut sur un conseil que vous auriez à donner à nos dirigeants et dirigeantes d'entreprises aujourd'hui qui ont peut-être un projet de construction ou de déconstruction dans l'année, qui sont convaincus par vous deux aujourd'hui, mais ils ne savent pas forcément par où commencer, quel est le conseil ou les deux conseils que vous pourriez leur donner pour leur projet ? Peut-être, Émilie ? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. BPI France, adressez-vous à votre direction du journal BPI France. On a vraiment mis dans le cadre justement de notre plan climat plein d'outils d'accompagnement qu'on passe par les directs des carbone actions, par les missions, différents types d'aides justement sur ces spécificités pour vous accompagner et voir justement de quelle manière faire pour limiter votre empreinte carbone quand vous avez des projets d'extension de bâtiments ou de nouveaux projets de R&D, etc. Donc, soit en termes de formes de conseils ou de financement, on a des solutions, donc n'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est vraiment des priorités pour nous, comme vous l'aurez compris aujourd'hui. La première des questions à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de construire ? La première des vraies questions, c'est voilà, est-ce que c'est pas juste du plaisir ou de j'en sais rien ? Si j'ai besoin de construire, pourquoi construire neuf ? Est-ce que je ne peux pas en fait réhabiliter mon bâtiment existant ? Si mon bâtiment existant ne suffit pas, plutôt que de construire juste à côté, est-ce que je ne peux pas acheter, réhabiliter, louer une bâtisse existante, quitte à y faire des travaux ? En fait, c'est vraiment en dernier lieu de se dire on va construire en neuf. Et si je dois déconstruire, quel est le premier conseil que vous nous donnez ? Et si je dois déconstruire, le premier conseil, c'est justement, c'est diagnostiquer, donc faire ce fameux diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets ou diagnostic ressources pour savoir tout ce dans quoi vous êtes propriétaire et surtout, en fait, établir ou faire établir un schéma directeur. Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je donne ? Et pour ça, on peut s'adresser à Mobius. En effet. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Émilie Garcia, Noé Bach. Bonne journée, à bientôt sur le reste du salon. Bonne journée, à bientôt sur le reste du salon.